Moi, il y a une question quand même qu'on ne pose pas à l'Algérie. Qu'avez-vous fait de votre indépendance ? Oh allô ! Vous avez lutté pour votre indépendance. Expliquez-nous pourquoi des millions d'Algériens sont venus en France depuis l'indépendance. Pourquoi ? À partir du moment où ils ont l'indépendance, mais écoutez, qu'ils construisent leur pays, qu'ils nous montrent ce que l'on aurait dû faire et que l'on n'a pas fait. Madame Lafrance, pourquoi cette refusation ? Pourquoi ce refusage ? Mais vraiment, madame, avec vous, il n'y a même pas un coin où un oiseau peut faire la sieste. Et puis d'abord, je veux parler directement avec monsieur le consul général. Je ne veux pas parler avec ses sous-titres. Vos pères se sont battus pour vous donner une patrie. Alors restez-y, construisez-la, bâtissez-la par votre travail et par vos sacrifices. Et ne venez pas, chez l'ancien colonisateur, chercher une patrie que vous êtes incapable de construire. Bladini Macoum, on ne vous lâche pas. On vous aime. Là où vous irez, nous irerons. Nous sommes liés. Même si vous, vous carouez que vous n'êtes pas liés à nous, nous on sait qu'on est liés à vous. Faisons un référendum. Faisons un référendum sur des sujets tels que ceux-là. Ah, tu ne me parles pas comme ça. Tu ne me parles pas comme ça, Yard-Bac. Tu ne me parles pas comme ça, Yard-Bac. Je suis un Algérien, j'ai les nerfs qui sont couchés, tu vas les réveiller. J'ai même l'air. J-ai même l'air. Rien ! J-ai même l'air.